Avez-vous jamais entendu parler de William Seymour à la rue Azusa? La plupart des gens n'en ont pas entendu parler. Je crois que le Seigneur savait ce qu'il faisait quand il a choisi Seymour et la rue Azusa, principalement parmi les Noirs, pour susciter l'un des plus grands réveils de l'histoire. Il y a maintenant environ 400 millions de pentecôtistes et charismatiques dans le monde, et comme je l'ai dit, tous remontent à la rue Azusa. La rue Azusa fut comme une mère qui enfante. Quand elle a donné naissance, la mère pourra peut-être mourir, mais elle a fait son travail historique. Et la rue Azusa a joué le rôle historique de donner naissance aux pentecôtistes dans le monde entier. J'ai été en Allemagne récemment, partout en Europe et dans le monde. La littérature des premiers jours indique toujours la rue Azusa. On trouve cela partout. Ainsi, c'est ce qui a identifié ce mouvement pentecôtiste mondial. Je ne sais pas s'ils savaient que Seymour était Noir, mais je pense qu'on peut affirmer, comme l'a fait Sidney Elström de Yale, que Seymour est le plus important leader religieux noire dans l'histoire de l'Amérique. Et la rue Azusa est l'adresse la plus importante. Vous savez, les luthériens et la réforme ont la porte de Wittenberg, les méthodistes ont la rue Aldous Gate. Je crois que la rue Azusa prendra sa place dans l'histoire de l'Église comme l'une des adresses les plus importantes de toute l'histoire chrétienne. 15 années dans la vie d'un homme, c'est beaucoup de temps passé sur un sujet. Comment se fait-il que vous ayez choisi la rue Azusa et William Seymour ? Très bien, et bien je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première est que j'ai été élevé dans le milieu pentecôtiste toute ma vie. J'ai grandi avec l'histoire de la rue Azusa. J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont allées à un moment ou à un autre, mais je n'ai jamais trouvé nulle part l'histoire entière. Ceci est l'histoire enregistrée pour tout le peuple de Dieu. Pendant l'heure qui va suivre, mettons de côté nos credos dénominationnels, nos traditions et nos barrières. Dieu le Père ne regarde pas l'un comme catholique, l'autre méthodiste ou dire que l'un est baptiste ou qu'elle est du plein évangile. Il voit simplement le sang de son fils bien-aimé Jésus et regarde dans votre cœur. Ainsi que nos cœurs puissent réclamer un autre puissant déversement du Saint-Esprit comme il l'a fait pour ceux qui ont crié à lui au début des années 1900. Vous voyez, à la mission Azusa, toutes les races, sexes, classes et nations se rassemblaient miraculeusement à la rue Azusa. Cela a offert à l'Église une occasion de restaurer sa sainteté perdue. Seymour appelait tous les chrétiens qui honoraient Christ à se rassembler et à dire, « Nous reconnaissons tout homme qui honore le sang de Jésus comme frère sans considération de la dénomination, du credo ou de la doctrine. » Depuis le premier mois d'éluverture, de vastes foules de gens de pratiquement toutes classes, nationalités et races rassemblaient à la mission Azusa. En ce temps-là, les lois relatives à la ségrégation raciale étaient très strictes. Cependant, ce que Dieu offrait était si vital que les extrémistes mettaient de côté leurs préjudices pour adorer à côté des Noirs, des Asiatiques et des Espagnols pour recevoir humblement. La conduite de Seymour a produit une vision du corps de l'Église. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. De fait, Seymour a transporté la communauté chrétienne au-delà de ce qui était possible au temps apostolique, parce que Los Angeles en 1906 était un lieu de rencontre pour toutes sortes de races et nationalités. En l'espace de deux ans, les petites réunions de prières explosèrent en un mouvement gigantesque établi dans 50 nations de par le monde. Le journal de Seymour débuta en 1906 avec 5 000 copies et accrut son tirage jusqu'à atteindre 50 000. Des missionnaires allaient et venaient à un rythme plus rapide que Seymour ne pouvait le prévoir. Non seulement des intoxiqués de la drogue et de l'alcool venaient pour recevoir le salut, mais des gens d'églises plus âgés et des missionnaires venaient avec un cœur ouvert pour recevoir plus de Dieu. Certains sont venus de pays comme la Chine et l'Inde. Seymour disait, « Ceci doit se répandre sur la terre entière. Nous sommes au bord du plus grand miracle que le monde ait jamais vu. » Barthelman a écrit, « L'opportunité de toute une vie, et même de siècles, est à notre porte. » Dans Acte 2, il est écrit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. Tout à coup, il vint du bruit, il vient le bruit comme un vent impétueux, venu du ciel et rempli toute la maison où ils étaient assis. Ils virent comme des langues de feu se séparer et reposer sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues comme l'Esprit le leur permettait. » Dans les années 1800, un puissant déversement du Saint-Esprit tomba en Russie. Un quart de siècle plus tard, le déversement tomba en Arménie. Un jeune homme sans instruction donna une prophétie sous la puissance du Saint-Esprit, avertissant que beaucoup de chrétiens seraient tués, à moins qu'ils ne fouillent en Amérique. Là, Dieu les ferait prospérer. À la fin de l'année 1900, alors que Charles Parham partait pour le champ missionnaire, il laissa une commission à ses étudiants de la Bible qui étudiaient le livre des actes, à savoir qu'ils déterminent ce qui devait être l'évidence du baptême du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. L'une de ses étudiantes, Agnès Osman, raconte. La veille du Nouvel An, nous avions eu une réunion bénie en priant que la bénédiction de Dieu puisse demeurer sur nous pendant la nouvelle année. Le premier jour de 1901, la présence du Seigneur était avec nous d'une façon spéciale. Nos cœurs s'attendaient à Lui pour de grandes choses. L'esprit de prière fut sur nous pendant la soirée. Il était environ 11 heures, le 1er janvier, lorsque j'ai eu à cœur de demander l'imposition des mains afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Comme les mains se posaient sur ma tête, le Saint-Esprit tomba sur moi et j'ai commencé à parler en langue en glorifiant Dieu. J'avais cette joie de mon cœur tant désirée. La présence du Seigneur à l'intérieur comme je ne l'avais jamais connue. C'était comme si des fleuves d'eau vive coulaient de mon être intérieur. Contrairement à ce qu'on croit généralement, la première année du 20e siècle n'était pas 1900 mais 1901. L'année qui se termine par zéro est la dernière année du siècle. Ainsi, le premier jour de la nouvelle année du nouveau siècle, le Saint-Esprit est tombé sur Agnès Osman. Elle était remplie et glorifiait Dieu. D'autres étudiants voulaient parler en langue, mais je leur ai dit de ne pas chercher à parler en langue, mais de chercher le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus tard que je fus pleinement persuadé dans mon cœur au sujet de l'évidence du baptême. J'en ai observé neuf, neuf personnes différentes qui ont reçu le Saint-Esprit en me disant moi-même et devant Dieu, je vais voir s'ils parlent tous en langue. Et un par un, ils reçurent le Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parham reçut le remplissage du Saint-Esprit peu après son retour. Pour comprendre clairement le déversement de la rue Azusa qui se répandit aux États-Unis et autour du globe, nous devons d'abord rendre visite au réveil de Galles de 1904 à 1906. Ce réveil majeur a commencé par des réunions de prières où il y avait moins de 20 personnes. Mais quand il se répandit, les églises du Pays des Galles furent remplies pendant plus de deux ans. Plus de 20% de la population furent converties et ajoutées ensuite aux églises. Les grands déversements ne changent pas seulement les gens, mais aussi la société et l'environnement. L'ébriété fut immédiatement réduite de moitié et beaucoup de tavernes furent faillites. Les crimes diminuèrent tellement que les juges se présentaient en gants blancs, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de cas de meurtre, viol, agression ou vol à traiter. Des policiers furent mis au chômage dans de nombreux districts. On disait même que le travail dans les mines de charbon fut paralysé, non pas à cause des grèves, mais parce que beaucoup de mineurs s'étaient convertis et avaient cessé d'utiliser leur langage grossier à l'égard des chevaux lesquels tiraient les wagonnets de charbon dans les mines. Ceux-ci ne comprenaient plus ce qu'on leur disait et le transport du charbon était paralysé. Evan Roberts devint le prédicateur le plus publié au monde. Son slogan était « ôter la résistance humaine face à la volonté de Dieu et changer le monde. » En 1905, plusieurs familles arméniennes tenant compte de la prophétie de la fin des années 1800 avaient fui l'Arménie et avaient immigré à Los Angeles en Californie. Les Arméniens avaient établi une église pentecôtiste aux 919 rues de Boston dans la grande maison de Demos Chakarian dont le père Isaac, le grand-père de l'actuel président des hommes d'affaires du plein évangile. En 1905, la ville de Los Angeles avait une population de moins de 300 000 personnes. Moins de 6 000 étaient des Noirs. Aujourd'hui, Los Angeles compte 8 800 000 personnes dont plus de 900 000 Noirs. Dans Los Angeles, il y eut des mouvements de gens priant et criant à Dieu. C'était aussi un temps de grande fermentation religieuse. Le mouvement de la sainteté venait juste de se séparer de l'église méthodiste. Il y avait des centaines de petits groupes de sainteté dans le pays dont la rue Azusa et beaucoup de personnes, principalement dans les églises protestantes, étaient intéressées dans le baptême du Saint-Esprit. à ce temps-là, nous étions intéressés dans le baptisme du Saint-Esprit. Scofield disait qu'on avait écrit plus de livres sur le Saint-Esprit dans les années 1890 que dans toute l'histoire précédente. L'endroit était fertile également pour ce qui allait être connu comme les nouveaux mouvements religieux. La science chrétienne faisait son apparition en Californie du Sud, ce qui devint les témoins de Jéhovah était connu en ce temps-là comme l'aube du Mélénium et faisait aussi son entrée en Californie du Sud en ce temps-là. Les Mormons faisaient des percées majeures. Ainsi, c'était une région où les groupes les plus sectaires se rencontraient. Un journal local prêtait régulièrement ses colonnes aux églises spirites où on apprenait aux gens toutes sortes de choses. Ils commençaient à réunir des réunions dites protractive meetings. Cela signifiait qu'ils se réunissaient à l'église chaque soir de la semaine et cela pendant 16 semaines et les réunions duraient parfois jusqu'à 1 ou 2 heures du matin et parfois ils pouvaient faire le tour de leur loge. Ils cherchaient Dieu pour un réveil et une chose intéressante est qu'ils prêchaient que les dons de l'esprit y compris le parler en langue et la prophétie et la guérison et les miracles devaient être ramenés dans l'église comme résultat d'un réveil de la dernière pluie ce qu'ils espéraient ramener. Ainsi, il avait prêché dans 1 Corinthiens 12 et avait dit à son assemblée de s'attendre à ce que ce genre de phénomène arrive. C'est frappant et il est intéressant de constater que les réveils prennent place presque inévitablement parmi les classes inférieures et non parmi les classes supérieures. Cela part de la base vers le sommet si vous voulez dans le système des classes et je pense que la raison est parce que ces gens sont impuissants qu'ils sont privés de la culture et des structures du pouvoir et ils doivent vraiment se tourner vers Dieu pour leur subsistance quotidienne parce que c'est la seule espérance qu'ils ont. Ce sont des gens poussés à bout et lorsque ce poussé à bout se transforme en une soif de Dieu alors tout à coup Dieu agit en leur faveur et commence à faire des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. C'est précisément ce qui est arrivé avec le mouvement de la sainteté au 19e siècle et jusqu'au rêvé pentecôtiste du 20e siècle. Cela a commencé au fond sur la rue devant les magasins cela a commencé dans les maisons parmi les pauvres les noirs les gens délaissés et sans instruction et cela a remonté le système des classes sociales par le biais du témoignage les gens parlant à leurs prochains et à leurs voisins. D'autres ne savaient pas maîtriser la faim qu'ils avaient. À cette époque à Los Angeles Julie Hudgens une femme noire et huit autres familles étaient chassées de leur église pour avoir cru et affirmé les enseignements sur la sainteté. Finalement ils débutèrent leur propre mission à neuf personnes à Santa Fe et rejoignirent l'association de la sainteté de la Californie du Sud dans la classe biblique de Seymour Rose et Charles Parham. À cause des lois ségrégationnistes Seymour ne pouvait s'asseoir à l'intérieur avec les autres éduits en blanc mais il s'asseyait à l'extérieur dans le hall écoutant les enseignements de Parham. Il y a différents rapports quand on a passé par Seymour à l'extérieur de la classe Parham. Certains disent quelques jours d'autres disent des semaines mais tous s'accordent pour dire que ça n'a pas été dépassé plus d'un mois. Seymour informe alors Parham de sa position reconnue de pasteur et part pour Los Angeles. Seymour prêche sur beaucoup de sujets chrétiens et quoi qu'il n'ait pas reçu lui-même le baptême du Saint-Esprit il déclare qu'il devrait faire partie de l'expérience de chaque croyant y compris le parler en langue comme l'Esprit en donne l'expression. Julie Hedgens croyant que Seymour va trop loin cadenasse maintenant Seymour à l'extérieur. Ce troisième étape le baptême du Saint-Esprit c'est allé une étape trop loin que là où elle était préparée à aller. Maintenant sans église sans argent et sans endroit pour y vivre Seymour devient l'hôte forcé de M. et Mme Edward Lee. Il passait la plupart de son temps dans la prière et le jeûne. Richard et Ruth Asbury invitèrent Seymour à tenir des réunions de prière dans une maison au 214 Bonnie Bray. Remarquons qu'en 1910 selon les registres de Los Angeles l'adresse fut changée en 216. Pendant plusieurs mois ce petit groupe de prière s'est réuni à Bonnie Bray pour chercher une expérience plus profonde avec Dieu. Ce groupe était principalement un groupe de couleurs avec quelques visiteurs blancs parmi lesquels Frank Bartelman et Mme Osterberg. Dieu a certainement appelé mon père à la rue Azusa. Il y avait une opposition et mon père a joué un rôle en jeûnant et en priant. Il avait l'habitude de jeûner pendant des jours au point où certaines personnes pensaient qu'il allait mourir. Il y avait une opposition contre les réunions. L'ennemi essayait de les détruire par tous les moyens. mon père avait un don de travail d'enfantement. Il priait parfois pendant des heures et les heures passaient sans qu'il s'en rende compte. Dans sa vie il a vu beaucoup de délivrances. l'ennemi essayait de détruire le ministère. Il faisait souvent référence à un appel comme celui de Martin Luther. Les réunions de prière de Seymour continuèrent à s'amplifier par l'action du Saint-Esprit et ensuite elles semblèrent arriver à un palier. En avril 1906 Ewin Roberts souffrant d'épuisement se retire du ministère public. Le 6 avril 1906 Seymour et son groupe entrent dans un jeûne de dix jours déterminés à recevoir plus de Dieu. Le 8 avril était le jour des rameaux en 1906. Le lundi 9 avril Seymour rend visite à Lee qui se trouve chez lui vers 18 heures pour prier pour son rétablissement d'une maladie. Lee se sent tout de suite beaucoup mieux et demande la prière pour recevoir le Saint-Esprit avec le signe attendu. En réponse à la prière de Seymour, Lee éclate en glossolalie le parler en langue. Les deux hommes sont en extinence. Seymour et Lee marchent une courte distance pour aller à Bonny Bray pour la réunion de prière. Seymour ouvre la réunion par un chant et ensuite les témoins se souviennent que la réunion s'est poursuivie par la prière et des témoignages. Ensuite, il s'est levé pour prêcher un serment inoubliable présentant son texte avec Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lee élève les mains, ouvre la bouche et électrifie tout le monde avec un torrent de paroles en glossolalie. Tous ceux qui assistent se retrouvent sur les genoux dans un déversement de parler en langue et d'une joie soudaine. Alors que frères Hughes et Sir Twayne et son fils Bud et sa fille Sis tous en train de prier Dieu dans l'Esprit. Alors que la jeune fille se précipite dans le living, le jeune Bud se trouve sous le porche en train de prophétiser. Junie Evansmore qui possède la maison de l'autre côté de la rue commence à parler en langue. Jenny qui ne savait pas jouer du piano mais à présent remplie du Saint-Esprit joue d'une façon admirable et chante avec une voix magnifique dans six langues différentes avec interprétation. Ses dons de langue, chant et d'instrument demeurèrent tout au long de sa vie. Le piano dorénavant célèbre se trouve toujours aujourd'hui dans la maison de Bonnie Bray. Il y a des rapports divergents quant à savoir qui et comment. Le premier fut rempli par l'Esprit ce soir-là. Certains disent que Lucifer de Houston pria et imposa les mains à des personnes. D'autres disent qu'un jeune garçon fut le premier à être rempli mais tous sont d'accord pour dire que c'est arrivé ce soir-là le lundi 9 avril 1906. Ironiquement, Seymour ne l'a pas reçu ce soir-là mais il continua à prêcher le message. Les trois jours suivants furent remplis d'étonnement et de joie spirituelle. Le groupe initial de cuisiniers noirs de lavandières de portiers et de gardiens fut rejoint par de grandes foules de noirs et de blanc. Dans l'espace de ces trois soirées suivantes, Seymour fut lui aussi rempli de l'Esprit-Saint. Il décrit ainsi son expérience. Comme je glissais lentement sur le sol, c'était comme des ondes de feu brûlantes qui tombaient sur moi faisant fondre mon cœur par l'amour divin. La nouvelle se répandit rapidement parmi les familles, les foyers et les voisinages. La maison était maintenant trop petite pour accueillir tout le monde. Aussi, le porche devint la chair et la pelouse en façade ainsi que la rue devinrent les bancs. Je suis ici maintenant au 216 de la rue Bonnie Bray à Los Angeles en Californie. Dans cette maison particulière, quelque chose de formidable est arrivé qui a touché l'histoire de l'Église. Et en compagnie de Dr. Grass, je vais vous parler un peu de cet événement. À ce que je comprends, un grand déversement du Saint-Esprit s'est déroulé ici même dans le living. Est-ce exact ? C'est exact. C'était au 216 dans cette maison le 9 avril 1906. Dieu a agi d'une façon mystérieuse. Il a béni et a rempli du Saint-Esprit ceux qui se trouvaient ici à la table. Mon Dieu ! Ainsi, le célèbre arrivée de la rue Azusa ou le déversement comme certains l'appellent a littéralement eu lieu ici dans ce living avant que ce soit la mission de la rue Azusa. Est-ce exact ? Très certainement. Cela a commencé ici et la raison pour laquelle ils ont déménagé est que la maison est devenue trop petite pour accueillir l'auditoire. La maison telle qu'on la voit aujourd'hui est-elle semblable à ce qu'elle était en 1906 ? C'est pratiquement la même. La même maison et le même environnement. Dans cette maison, ont-ils effectivement eu des réunions ou étaient-ce des études bibliques ou des réunions de prière ? Que se passait-il dans cette maison en 1906 ? J'ai demandé à frère Asbury et à son épouse. Ils ont suggéré qu'ils venaient ici et qu'ils priaient et jeûnaient. Et alors qu'ils étaient assis ici, ils commencèrent à prier et à jeûner. Et c'est alors que c'est arrivé. Ainsi, c'était une réunion de prière dans une maison ordinaire. Ainsi, ce n'était pas une église ou une cathédrale. Ainsi, nous voyons encore une fois Dieu utiliser une situation ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Comment avez-vous été impliqué ? À ce que je comprends, alors que cette maison devait disparaître, vous vous êtes senti concerné et vous avez aidé à sauver ce lieu historique. Nous n'étions pas certains quant au fait s'ils savaient que nous avions l'intention de faire. Nous avons découvert qu'ils avaient l'intention de démolir la maison et de construire un ensemble appartement. cela me paraît étonnant parce que lorsque nous parlons de l'histoire, de l'histoire de l'église, vous pourriez penser que plus de chrétiens auraient eu la compréhension de ce qui s'est réellement passé ici et que ceci fait partie de notre héritage. Quand vous pensez que vous pouvez aller à un endroit comme Memphis au Tennessee et que là, ils ont un mémorial à Elvis Presley, mais ici, nous parlons de milliers de gens qui ont été changés par ce qui est arrivé dans ce living. C'est vrai. C'est extraordinaire. Maintenant, y a-t-il beaucoup de gens qui viennent visiter cet endroit aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé? Oh oui, il y a des milliers de gens qui viennent encore ici, en bus et en voiture, chaque mois, et ceci toute l'année. Même avant que nous ayons acheté le bâtiment, ce que nous avons fait, bien sûr, nous ne savions pas que cette maison était reconnue par autant de personnes. Mais il y a beaucoup d'écoles dans les environs, spécialement les écoles d'enseignement religieux qui envoient leurs étudiants pour voir le bâtiment et ils en ressortent. Certains vont sur le côté et prient. Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans la préservation de cette maison pour l'histoire de l'Église? Dites-nous pourquoi, Dr. Grasse. Vous avez été impliqué. J'ai été impliqué parce que je pensais que c'était une chose nécessaire à préserver, une des dernières reliques de l'Église. C'est la seule relique physique que nous connaissions du début du réveil, le réveil de 1906. Et ceci, bien sûr, était le déversement de la dernière pluie. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à entendre parler de ceci partout dans Los Angeles et ils ont commencé à venir dans cette petite maison et ils se réunissaient dans le living. Évidemment, après quelque temps, le living est devenu trop petit et ils ont dû sortir sous le porche et William Seymour se tenait sous ce porche et enseignait la parole de Dieu et ils priaient. Un certain soir, ce qui s'est passé est que les gens étaient tellement excités qu'ils sont montés sous le porche et que celui-ci s'est littéralement effrondré. Comme tous les gens venaient soir après soir alors que Seymour prêchait et qu'ils étaient ici sous le porche, il devint évident qu'ils avaient besoin d'un nouvel endroit pour se rassembler. Le 312 de la rue Azusa, l'une des adresses les plus célèbres du monde, n'existe plus. Près du centre de la ville de Los Angeles, ceci est l'endroit qui environnait la mission de la rue Azusa. Léon, le 312 de la rue Azusa est une adresse très célèbre qui avait initialement ce lieu précis. Eh bien, initialement, en 1888, l'église méthodiste africaine fut érigée ici. C'était l'une des premières églises noires à Los Angeles, en Californie. Ensuite, ils ont déménagé et le bâtiment est devenu pratiquement désert. Plus tard, il fut mis en location et ce fut un entrepôt à l'étage et pratiquement réduit à l'état d'écurie pour chevaux au rez-de-chaussée. Comme vous savez, la rue Bonnie Bray devint tellement peuplée que William Seymour commença à rechercher un autre endroit. Ils se souvinsrent de cet endroit particulier. C'est ainsi qu'ils sont venus au 312 de la rue Azusa et l'appelèrent Mission Azusa. Nelson rapporte que la première mention d'Azusa fut faite par le père Juan Crespo en 1769 à un nom dérivé du langage indien Shoshone. L'une des premières dames de la rue Azusa était une étudiante du folklore indien et elle a appris cette histoire d'une vieille femme chrétienne. Elle se souvient. La légende raconte que dans un petit village indien vivait une jeune fille indienne simple, très spirituelle, elle jeûnait et priait toujours. Et dès son jeune âge, elle était pourvue d'un don divin. Les gens disaient que lorsqu'elle posait les mains sur les malades, les souffrances les quittaient et ils étaient guéris. Ainsi, venant de nombreuses régions, les blessés et les souffrants venaient pour être guéris. La légende continue ainsi. Un puissant chef était en train de mourir. Ses propres médecins ne pouvaient l'aider. Aussi, ils l'emmenèrent dans la région où la jeune fille guérissait. La jeune fille s'occupa de lui et après être tombée dans un profond sommeil, le puissant guerrier se réveilla guéri en proclamant qu'elle doive s'appeler Azusa, le miracle béni. Ainsi, dans les cas de douleur et de souffrance, les gens disaient « Allez chez Azusa, allez chez Azusa et soyez guéris. » La légende s'est répandue dans la Californie. Après la mort de la jeune fille indienne de l'endroit où elle avait vécu et travaillé, continua à être appelée à Azusa en souvenir des innombrables guérisons, le miracle béni. Un jeune pasteur, Arthur Osteberg, qui devint plus tard superintendant des assemblées de Dieu, était en ce temps la directeur de la compagnie de construction McNeil. Osteberg a payé personnellement une équipe d'ouvriers pour aider à débarrasser l'endroit. Osteberg déclara « C'est ce qui rendait Azusa différent. Comme nous étions partis initialement pour faire le nettoyage, nous avons été rejoints par plusieurs femmes noires qui commençèrent à prier pour les hommes. L'un des ouvriers, un catholique romain, tomba sur les genoux parmi les débris et éclata en sanglots. Ceci est rapporté comme étant la première manifestation de l'Esprit à la mission Azusa et les réunions n'avaient pas encore commencé. La ferraille fut tirée à l'extérieur. L'endroit fut lavé à la soude et les planches de bois servaient de banc. J.V. McNeil, un catholique, procura lui-même du bois pour l'hôtel. Deux grandes boîtes à chaussures en bois furent placées l'une sur l'autre. Ceci allait être la chair de Seymour. Ils utilisaient une grande boîte à chaussures. Je me demandais ce qu'étaient ces boîtes à chaussures, mais Seymour est toujours dépeint ayant la tête dans une boîte à chaussures. J'en ai vu une. Elle devait avoir environ 1,20 m de long sur 60 cm de large et 60 cm de haut. Osterberg a décrit ainsi la mission. La salle de la rue Azusa mesurait 18 mètres sur 12, 210 mètres carrés. Osterberg estimait à 800 le nombre de personnes à l'intérieur avant les règlements incendies, ce qui laissait un quart de mètre carré par personne. Ce n'est pas une estimation déraisonnable car les gens s'entassaient dans le moindre espace disponible. Le maigre ameublement était groupé ensemble. Beaucoup de gens se tenaient debout pendant toute la durée des réunions. Les fenêtres et les portes étaient fermées. Des ampoules nues étaient suspendues au plafond. Derrière le bâtiment se trouvait un petit abri. Quelques grands arbres du côté, est, fournissaient de l'ombre. Une terrasse de bois entourait le bâtiment et protégeait de la poussière des rues. À l'étage, il y avait une grande pièce la chambre haute. Elle était meublée de chaises et de planches de bois rouge soutenues par des chaises sans dossier utilisées pour la prière. Un panneau indiqué en haut ni paroles ni murmures. La mission à Soussa ne prenait pas d'offrandes habituelles pendant les réunions. À la place, de grandes boîtes en fer blanc étaient clouées au mur. On pouvait y lire « Régler la question avec le Seigneur ». Les gens y mettaient des offrandes selon qu'ils étaient conduits. L'argent était ainsi rapidement récolté pour ceux qui étaient dans le besoin. On disait que Seymour donnait de l'argent à quiconque était dans le besoin. Quand Bob Ravman est parti pour son tour missionnaire, seul à Soussa, parmi toutes les missions de Los Angeles, lui a donné une offrande. Il y avait plusieurs chambres à l'étage. Seymour et 12 collaborateurs à temps plein avaient fait leur demeure à l'étage supérieur. Il y avait des planches en bois dur pour s'asseoir si vous aviez assez de chance pour trouver une place assise. De 6 à 800 personnes se pressaient à l'intérieur avec par moments 400 autres qui se pressaient à l'extérieur à chaque porte et fenêtre. Inutile de le mentionner, il n'y avait pas d'air conditionné et la plupart ne portaient pas de déodorant. Le soleil de 1906 était particulièrement chaud. À l'intérieur de la mission à Soussa, la température était suffocante et en plus il y avait des mouches. Les œufs de mouches déposés dans les anciens débris continuaient à éclore. Au rez-de-chaussée, il y avait eu des chevaux et beaucoup de bric-à-brac. C'était un endroit assez sale. En fait, l'un des journalistes qui avait visité la mission de la rue à Soussa disait que les chevaux avaient à peine été séparés des mouches. La mission de la rue à Soussa était connue pour ces mouches au milieu de cet été de 1906. C'était quelqu'un d'aimable et je me souviens avoir entendu qu'un soir, deux personnes étaient couchées sur le sol louant le Seigneur et une chose dont je me souviens est que Seigneur venait chasser les mouches afin qu'ils puissent avoir un peu de paix sans être recouverts de mouches dans cette chaude atmosphère là, dans la rue à Soussa. Le plafond était bâille. Un reporter disait que vous deviez mettre la tête sous les bancs pour avoir un peu d'air frais. Vous pouvez imaginer l'été 1906 sans déodorant et ainsi de suite. Vous devinez qu'il y avait vraiment un problème. Seymour avait conçu une disposition de siège inhabituelle. Il avait placé la chair au milieu de la pièce avec l'hôtel devant servant comme banc pour les gens qui répondaient à l'invitation. Les bancs formaient un cercle entourant la chair et l'hôtel le tout sur un même niveau. Ceci dépeignait la vision de Seymour sur l'unité et l'égalité. Nelson rapporte Les adorateurs se rassemblaient d'une nouvelle manière complètement égaux dans la maison de Dieu. Le corps de Christ n'étant pas un ensemble d'individus regardant les uns les autres dans le dos tournés vers le clergé ou le cœur mais un tout au service les uns des autres. L'une des choses significatives au sujet de ce réveil de Pentecôte au 30e siècle était que chaque personne était un participant potentiel. Il y a des rapports au sujet de la rue Azusa où les journalistes disaient si vous aviez un verset des écritures à donner vous vous leviez et vous le donniez ou si vous aviez un témoignage de ce que Dieu avait fait dans votre vie ce jour-là vous vous leviez et vous disiez ce que Dieu avait fait dans votre vie. Ainsi chaque personne avait l'occasion de participer et ils y étaient encouragés non pas seulement quand ils se rassemblaient mais en racontant leur histoire à leurs voisins par-dessus la clôture du jardin ou parler aux garagistes ou aux gens au travail ainsi cela devint un mouvement qui partait depuis les racines de l'herbe. Cette ligne d'ensemencement non conventionnelle révélait la conviction de Seymour qui transpirait à la rue Azusa. C'était quelque chose de différent d'unique et de révolutionnaire. Jésus était trop grand pour les synagogues. Il prêchait à l'extérieur car il n'y avait pas de place pour lui à l'intérieur. Ce mouvement pentecôtiste est trop grand pour être confiné dans une dénomination ou une secte. Il doit agir à l'extérieur attirant tout le monde dans un faisceau d'amour une église un seul corps de Christ. Harper a dépeint ainsi la mission à Azusa. C'était dans cette simple construction que quelques-uns ont allumé un mouvement international qui allait faire le tour du globe et cinq ans allaient même pénétrer les cercles sophistiqués des épiscopaliens et des autres églises. La situation de Bonnie Bray était dans un beau voisinage tranquille de gens de classe moyenne. Cependant, la situation de Azusa était dans une partie de la ville considérée comme indésirable sans considération de la race à laquelle vous apparteniez. Malgré tout, les gens affluaient. Les gens ont décrit le phénomène comme celui-ci. La nouvelle s'est répandue au loin que Los Angeles est en train d'être visitée avec un vent impétueux du ciel. Y trouvait-on les conditions estimées nécessaires pour un réveil ? Il n'y avait pas de cœur mais plusieurs disaient avoir entendu des orchestres d'anges chantant dans l'esprit et il y a des chants tellement inspirés du Saint-Esprit. Là, on ne fait pas de collecte. Aucune affiche n'est collée pour annoncer les réunions. Aucune église n'en est le sponsor. Tout ce que vous avez c'est un vieux bâtiment de deux étages blanchis à la chambre. Vous auriez de la peine à imaginer une visitation là à moins que vous vous rappeliez les tables de Bethléem. Les hommes auraient choisi un palace ou une cathédrale multimillionnaire mais c'était ici et avec ces gens-là que Dieu a choisi de manifester sa puissance. Un reporter du Los Angeles Times est rendu à la rue Azusa le mardi 17 avril 1906. Le lendemain, le journal faisait état d'un rapport sensationnel disant que même pour Los Angeles croyait d'innombrables credos, la nouvelle secte avait fait des déclarations étonnantes. Un rabbin bien connu qui était présent déclarait avoir été miraculeusement guéri et accueilli dans le groupe. L'article se terminait en citant une prophétie qui annonçait une affreuse destruction pour la ville si ses citoyens ne se tournaient pas vers Dieu. L'article est paru sur la première page section 2 le mercredi 18 avril 1906 le jour du grand tremblement de terre de San Francisco. L'un des plus graves de toute l'histoire. 300 000 personnes dans les villes se trouvèrent sans abri et on estimait à 10 000 le nombre de morts alors que les canalisations d'eau et de gaz se rompaient provoquant des incendies dans la ville. Les secousses se poursuivirent pendant une heure. Des bâtiments s'effondrèrent dans les villes environnantes jusqu'à une distance de 100 km. Les pompiers furent contraints de dynamiter des bâtiments dans le but de contrôler la propagation des incendies. De formidables secousses furent ressenties à Los Angeles obligeant les gens à quitter leurs habitations. Dans son journal Barthelman écrivit comment il ressentit des chocs pendant la prière de midi au New Hall. voyant le but divin à l'heure il avait distribué 10 000 tracts intitulés le dernier rappel qui furent suivis par 75 000 autres. A présent il y a des secousses spirituelles qui ébranent Los Angeles. La mission Azusa est en opération avec 3 réunions chaque jour le matin midi et soir et souvent elles se suivent sans discontinuité. Dans une interview avec Dr. Cobbett Maxi Jones se souvient au départ j'étais sceptique ensuite j'ai vu une petite lumière témoigner de Jésus. Ensuite Jonas est allé à l'hôtel et a consacré sa vie devenant plus tard un évêque dans l'église de Dieu et de Christ. Nous avons l'honneur d'avoir Fred Garcia ici avec nous aujourd'hui. Vous savez c'est peut-être l'un des derniers témoins oculaires parmi ceux qui étaient véritablement là lors du rêvé de la rue Azusa. Fred a 90 ans et il va nous raconter quelques-unes des choses intéressantes qui sont arrivées. Fred racontez-nous quelques-unes de ces histoires intéressantes qui sont arrivées à la rue Azusa. Eh bien la plus grande histoire bien sûr est le fait qu'on disait que le Saint-Esprit était donné. C'est la première chose. Mon père en ce temps-là était conducteur de la chorale de l'église baptiste allemande non loin de la rue Azusa et lorsqu'il entendit qu'il y avait un déversement du Saint-Esprit il quitta la chorale sorti par la porte de derrière et coru jusqu'à la rue Azusa. La rue Azusa se trouvait au coin de la rue Saint-Pierre. Il n'y avait pas d'automobile alors pratiquement pas en ce qui concerne le fait d'aller aux réunions. la même chose pour la mission de la chambre hôte. Tout le monde marchait ou prenait le tram et ensuite marchait. En ce temps-là j'avais 7 ans comme nous le présumons car mon frère et moi nous en avons parlé pendant des années à savoir quel âge nous avions car tous deux nous étions allés à la rue Saint-Pierre à 9 ans et nous avons tous deux commencé lors du tremblement de terre de San Francisco en 1906. Les gens recherchaient le Seigneur et allaient directement à l'hôtel et commençaient à prier. En haut se trouvait la chambre d'attente. Beaucoup restaient là dans l'attente du Saint-Esprit mais beaucoup étaient remplis alors qu'ils étaient simplement assis en bas. Plusieurs réunions se tenaient chaque jour. Les réunions se prolongèrent jour et nuit et Azusa fut ouvert 24 heures sur 24 pendant 3 années consécutives. En ce temps-là les gens entraient ils s'agenouillaient et priaient les yeux fermés et attendaient calmement que Dieu fasse son œuvre. Au début il n'y avait pas de piano pas même de livre de chant. Ils chantaient selon l'impulsion. Deux chants favoris étaient « Le Consolateur est venu » et « Sous le sang ». « Le Chant est venu » « Il y avait des chants spontanés dans l'esprit comme si on chantait tout à coup dans le cœur céleste et cela envoyait des ondes de la présence de Dieu partout dans la salle. Habituellement Seymour était assis la tête courbée dans la chair faite de caisse à chaussures permettant à l'Esprit de Dieu de diriger la réunion. Seuls prêchaient ceux qui se savaient ouin avec le message pour ce soir-là. On disait que les interprétations et les messages étaient donnés avec une telle puissance que c'était comme si Dieu lui-même parlait. Un soir alors que Demos Chakarian et plusieurs amis arméniens descendaient la rue ils entendirent les sons familiers des adorateurs à la rue Azusa qui criaient chantaient et priaient comme dans leurs anciennes réunions arméniennes. Les Arméniens répondirent joyeusement la nouvelle que Dieu agissait maintenant en Amérique comme il l'avait fait en Arménie en Russie et bien sûr avec les pères de l'église primitive. En l'espace de 30 jours il y a eu un afflux considérable de gens de presque toute race nationalité et classe sociale sur terre vers la congrégation de Seymour. Une grande foule venait le dimanche et les réunions commençaient à 7h du matin jusqu'à minuit ou plus tard. Nelson rapporte Le miracle Le miracle de la rue Azusa était que les considérations raciales disparaissent. Les blancs commençèrent à dépasser en nombre les noirs. Ils mirent leur fierté de côté. La plupart des gens de l'église du Nouveau Testament de Joseph Smith quittèrent pour Azusa. A.G. Garn et Arthur Osteberg vinrent avec leurs assemblées entières à Azusa. Pour beaucoup le bâtiment de la mission Azusa en forme de vieille grange faisait penser à l'étable de Bethléem. Les noirs et les blancs se mélangeaient librement spécialement entre 1906 et 1909 et en cours quand un autre mouvement eut lieu entre 1911 et 1912. Cela commença à attirer un grand nombre de blancs. Il y avait quelques blancs dans les réunions de la maison de la rue Bunny Bray mais quand le mouvement fut connu à l'étranger il devint célèbre au point où il n'y avait plus de blancs que de noirs à la rue Azusa. Il y eut une longue période peut-être quelques années où la majorité était blanche. Il me semble que les premiers à avoir parlé en langue et avoir causé la sensation étaient des noirs. Quand je lis le LA Times et que je lis les rapports c'était toujours des femmes noires des hommes noirs qui parlaient en langue mais les blancs étaient extrêmement intéressés et ce n'étaient pas seulement les pauvres mais des théologiens sont venus et beaucoup étaient rebutés mais il y avait aussi des gens instruits qui acceptèrent la Pentecôte et la chose étonnante était qu'ils demandent à des noirs de leur imposer les mains ce qui était impensable à l'époque. Los Angeles était appelé la Jérusalem parce que toutes les religions du monde s'y retrouvaient même les religions non chrétiennes et toutes les cultures à la rue Azusa il y avait des Mexicains des Russes des Chinois des Noirs des Blancs il y avait toutes sortes de gens il y avait aussi des Juifs Les années de gloire à la rue Azusa le révérend A. J. Ghan et un groupe de cinq furent les premiers missionnaires à partir pour l'Inde et la Chine l'Assemblée de Seymour a récolté 1200 dollars en 15 minutes pour pourvoir aux frais de transport 1200 dollars représentait beaucoup d'argent en 1906 le service de Sainte Seine et du lavage des pieds était composé de 20 nationalités et durait jusqu'à l'aube Seymour a commencé à publier le journal La Foi Apostolique qui a tout de suite commencé à circuler autour du monde avec un tirage de 50 000 exemplaires par numéro les journaux se passaient souvent de la main à la main jusqu'à s'ils soient usés les rapports et les journaux atteignirent l'Inde suscitant un grand intérêt et commençant le mouvement là-bas des gens intéressés commençèrent à arriver à la rue Azusa de tous les USA et même d'aussi loin que la Chine des volontaires attendaient l'arrivée des trains des vieux pasteurs et des missionnaires dirent qu'ils avaient trouvé le désir de leur cœur Thomas Bob Barrett pasteur méthodiste de Norvège rejoint le mouvement à New York City lors d'une réunion tenue par des missionnaires d'Azusa en route pour l'Afrique Barrett retourne en Europe et commence un ministère pentecôtiste de grande influence le vicaire anglican A.A. Balgley accueille le nouveau message de Baird et décrit le mouvement comme surpassant le rêvé de Galles et il aura une influence qui atteindra les extrémités de l'Empire britannique de janvier à novembre l'année 1907 amène des difficultés économiques aux USA les cours de la bourse de New York s'effondrent l'indice des valeurs industrielles Dow Jones chute de 45% cependant le travail entrepris par Seymour est en pleine croissance la mission se transforme en association élit des administrateurs et achète la propriété pour 15 000 dollars en pièces d'or en versant 4 000 dollars cash comme à compte William H. Durham de Chicago visite la mission il appelle Seymour le leader du mouvement après Dieu l'homme le plus faible que j'ai jamais rencontré il marche et il parle avec Dieu sa puissance est dans sa faiblesse il semble être entièrement dépendant de Dieu et il a la simplicité de coeur d'un petit enfant et en même temps il est tellement rempli de Dieu que vous pouvez ressentir l'amour et la puissance chaque fois que vous vous approchez de lui j'ai entendu dire que des gens sont venus pratiquement du monde entier à la rue Azusa en fait les gens ont sillonné le monde alors qu'ils quittaient la mission à Azusa pour aller en Chine en Afrique en Russie et ailleurs comme missionnaire des gens venaient de tous les coins du monde pour voir ce que Dieu faisait à la mission Azusa en fait il y avait des gens postés à la gare pour conduire les visiteurs directement à la rue Azusa car des gens venaient du monde entier à Los Angeles non pas pour faire du tourisme mais pour voir ce puissant mouvement de Dieu j'ai entendu que des réunions se sont tenues jour et nuit entre 1906 et 1909 à la rue Azusa il se passait toujours quelque chose Dieu agissait et les gens étaient invités à venir quel que soit le moment où ils se sentaient conduits à venir il y avait des gens à l'étage priant attendant le baptême du Saint-Esprit en bas des gens priaient il y en a qui chantaient d'autres étudiaient la parole de Dieu c'était une réunion non-stop en fait à plusieurs occasions le service des pompiers avait été appelé parce que des gens disaient qu'ils voyaient des flammes sortir du toit ils disaient que le bâtiment était en feu les pompiers sont venus mais rien ne brûlait c'était juste la gloire de Dieu sur le bâtiment que s'est-il passé pour que ce mouvement dépasse la mentalité régionale qui faisait qu'au départ il semblait centré autour de Charles Parham dans cette partie des Etats-Unis ce message devait se répandre partout et en l'espace d'un an on pouvait retrouver des missionnaires au Moyen-Orient en Europe en Afrique ou en Amérique latine ou en Extrême-Orient dans une grande variété d'endroits et au Canada il y eut rapidement un impact majeur c'était des missions de la foi à son point le plus élevé vous savez Vincent Sennon parle des missionnaires avec leurs tickets à l'est simple sans ressources une fois là-bas entièrement par la foi ils emmenaient leurs familles certains partirent au Libéria et en moins de trois mois presque tous étaient morts de la fièvre noire dû à les effets secondaires de la quinine prise en surdose à cause des problèmes de malaria c'était une histoire triste mais en même temps ils fondèrent une église qui un an et demi plus tard lorsque les premiers missionnaires blancs arrivèrent dans l'ouest du Libéria était constitué de 250 personnes une église solide à Nairobi au Libéria ainsi il y avait des choses heureuses et tristes en même temps le journal Times racontait tout ce qui se passait et il disait que dans les réunions des petits enfants dansaient dans l'esprit et qui prophétisaient et les prophéties qu'ils donnaient et le langage qu'ils utilisaient n'étaient pas ceux de petits enfants mais d'adultes de gens intelligents et ils se disaient comment des petits enfants comme cela ceci doit être réel des petits enfants ne peuvent agir comme cela et parler comme ça un jour dans la mission de la chambre haute maman s'est levée pendant le service des chants et a commencé à parler en langue et c'était selon toute vraisemblance sous le Saint-Esprit il n'y avait personne pour l'interpréter mais à la fin de la réunion un homme est venu et a demandé à Frère Stunt où cette dame a-t-elle appris ce dialecte et il a dit eh bien elle ne l'a pas appris c'était sous l'influence du Saint-Esprit il a dit je ne comprends pas cela c'est au-delà de ma compréhension et il est parti la réunion suivante c'était la même semaine ou un peu après une nouvelle fois maman s'est levée et a parlé en langue et de la même manière cette fois-ci cet homme est venu en courant et il a dit cette femme me dit de rectifier mon coeur devant le Seigneur dans un dialecte du centre de l'Afrique elle ne connaissait rien à ce sujet il n'y avait pas d'interprétation publique de ses paroles mais cet homme qui venait de l'extérieur est venu et a donné son coeur à Dieu la raison pour laquelle il devait entendre cela et qu'il devait accepter Jésus Christ un soir six femmes commencèrent à chanter dans l'esprit c'était extraordinaire je n'avais jamais entendu chanter comme cela on aurait dit des anges ils ne pouvaient pas renier les chants parce que les chants étaient magnifiques des chants dans le Saint-Esprit les réunions se succédaient soir après soir avec une salle comble des pêcheurs franchissaient la porte entraient et étaient sauvés le feu de Dieu est descendu sur moi depuis le sommet de ma tête jusqu'à l'extrémité de mes orteils c'était comme si le Seigneur m'avait saisi et m'avait inondé dans ce bâtiment seuls mes pieds touchaient le sol mais alléluia je ne sentais rien mais à ce moment là à ce moment là je n'étais plus relié à la terre gloire au Seigneur vraiment c'est comme si un charbon ardent avait touché mes lèvres enfin sauvés remplis de l'esprit les démons étaient chassés et des guérisons se produisaient journellement à la rue Azusa beaucoup affirmaient que la puissance de Dieu pouvait être ressentie à plusieurs pâtés de maison les gens criaient bâtés de main sautaient pendant les réunions il y avait un secouement comme les premiers Quakers les anciens méthodistes appelaient ça le jerk c'était sous la puissance de l'esprit que vous voyez les mains se lever et que vous entendiez parler en langue il y avait un chant céleste les larmes coulaient le long des visages beaucoup recevaient l'esprit par l'imposition des mains comme c'était le cas avec Paul à Éphèse beaucoup de gens avaient prié pour la Pentecôte et quand ils le virent se produire et les gens parlaient en langue comme les apôtres le jour de la Pentecôte c'était formidablement attractif et je pensais ceci est-il ou n'est-il pas la dernière pluie promise qui attirait les gens ils venaient avec cette question à l'esprit certains disaient que les cris et leurs comportements n'étaient que de l'exaltation des réunions de campagne de noir d'autres disaient ceci est la dernière pluie pour laquelle nous avons prié parce que les dons de l'esprit commençaient à entrer en action c'est ce qui rendait la chose unique ils parlaient en langue ils interprétaient ils chantaient en langue ils prophétisaient ils donnaient des interprétations et il y avait des guérisons à la fin de 1909 les murs de la rue Azusa étaient couverts de béquilles de cannes et de corsets de personnes qui avaient été guéries ainsi je pense que l'idée a parcouru le monde que le rêve des derniers jours avait véritablement commencé là où personne ne s'y était attendu dans une église noire à Los Angeles en Amérique le dernier endroit auquel la plupart auraient pu penser et cependant c'est arrivé les gens ont reconnu le leadership moral de Seymour car il était le pasteur à la rue Azusa le Seigneur avait renversé Paul et il s'était relevé en disant Seigneur que veux-tu que je fasse le Seigneur avait fait sortir toute la sagesse mondaine de Paul et c'est la raison pour laquelle il renverse tant de personnes ici c'est pour faire sortir d'eux toute la sagesse mondaine Paul était un homme rempli de la sagesse et de la connaissance de ce monde mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit il pouvait nous parler de la véritable sagesse et de la véritable connaissance de Dieu l'une des choses qu'ils désiraient ardemment était la sainteté se rapprocher de Dieu et plaire à Dieu dans leur vie dans tout ce qu'ils disaient et faisaient c'était l'une des choses qui a permis à la rue Azusa de progresser et à Dieu de pouvoir les utiliser pensez-vous que les gens parlaient plus de la sainteté en ce temps-là qu'ils ne le font aujourd'hui oh oui oh oui ils vivaient différemment ils avaient peur de mal agir peur de déplaire à Dieu et ils étaient très attentifs à ce que Dieu désirait qu'ils fassent comment Dieu voulait qu'ils vivent comment il voulait qu'ils agissent et qu'ils parlent je sais comment sont les églises aujourd'hui j'ai été dans beaucoup et pendant longtemps et tout leur formalisme m'a pas mal déçu on lit un psaume et ensuite il y a une prière et ensuite il y a l'offrande où il y a un chant spécial le chœur alors il y a un message et puis une invitation et ça fait une heure et quinze minutes de quoi pensez-vous que nous manquons aujourd'hui et qu'ils avaient à ce moment-là oh je ne sais pas jeune homme je ne suis pas aussi heureux que dans les bons vieux jours parce que nous étions conduits par l'Esprit de Dieu et c'est ainsi avec un fils de Dieu et je vous le dis il y a trop de formalisme de nos jours et ça ne m'a pas fait du bien du tout ce fut un déversement sur les gens qui étaient attirés là et la raison principale pour laquelle ils étaient attirés là est parce qu'ils avaient faim de Dieu mon père est venu ici non pour parler en langue mais pour se rapprocher de Dieu et pour connaître Dieu il n'a jamais cherché à parler en langue lui et ma mère savaient bien chanter des psaumes et des hymnes dans les rassemblements et la manière dont mon père a reçu le Saint-Esprit était il n'essayait pas de il s'attendait juste à Dieu et tout à coup il commença à chanter dans une autre langue il avait une voix formidable mon père était conscient qu'une puissance s'emparait de lui et il chantait dans une autre langue ça l'enthousiasmait au-delà de tout ce qu'il avait jamais expérimenté dans la vie des années plus tard dans une réunion sous-tente M. Grissinger se souvient comment il fut touché je suis entré dans cette réunion sous-tente et je me suis assis dans la première rangée des personnes témoignaient et remerciaient le Seigneur pour le salut remerciaient le Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit et ainsi je pensais eh bien nous allons voir je me suis levé et j'ai remercié le Seigneur pour le salut et j'ai dit que j'aimerais être rempli de Saint-Esprit je suis tombé sans connaissance personne ne m'avait touché personne n'avait prié pour moi personne n'avait chanté pour moi ou rien d'autre je suis tombé sans connaissance et quand je suis revenu à moi j'avais les bras levés et j'étais en train de parler en langue et je n'ai plus pu parler anglais de toute la nuit j'étais un enfant de 12 ans un jour Marie est venue et elle a dit aux gens qu'elle était malade tout à coup elle s'écroula suite à une attaque de polio dans les jambes elle avait aussi des difficultés d'expression pendant deux ou trois jours pas très longtemps je ne sais plus nous avons eu des difficultés parce que l'école était près de fermer les portes le département de la santé allait venir et ils allaient fermer l'école maman et papa ont pris Marie je vais essayer d'être aussi concis que possible maman et papa ont pris Marie ils la faisaient marcher sur la route et le long de la haie jusqu'à la colline aller et retour et ce jour là papa a dit au démon sortez d'ici nous ne voulons pas de vous éloignez-vous de nous nous vous réprimons et nous ne vous acceptons pas avant que la journée ne soit terminée la polio était complètement partie elle était complètement guérie elle a 85 ans maintenant j'ai énormément de respect pour la vie de prière de mon père il priait pendant des heures dans un travail d'enfantement ce travail n'était pas quelque chose de fabriqué l'esprit venait sur lui et je l'ai expérimenté moi-même quand j'ai été sauvé j'ai demandé à Dieu de me donner le travail d'âme et je priais pour des gens qui étaient perdus sans Dieu et la puissance venait sur moi et je criais à Dieu je tombais sur les genoux et je n'avais pas de relâche jusqu'à ce que j'ai prié jusqu'à l'exhaustement pour cette personne il y a un monde d'esprit mauvais que nous combattons et là où dans l'ancien testament ils combattaient avec des épées dans ce monde-ci nous combattons l'ennemi par la prière les journaux se moquaient de nous c'était quelque chose de terrible toutes les églises en général étaient opposées au déversement on les appelait de toutes sortes de noms Holy Rollers Holy Jumpers Tangled Tongers autrement dit les seins qui se roulent par terre les seins sauteurs et les langues en mêlée et ils en arrivèrent finalement au mouvement des langues ce qui est probablement une moquerie également mais si vous observez ce qui s'est passé à la rue Azusa vous verrez qu'il s'est passé beaucoup de choses au sujet desquelles la plupart des églises pentecôtistes diraient aujourd'hui et bien qu'est-ce que c'est ça des enfants étaient souvent laissés à eux-mêmes à l'extérieur pendant que les parents étaient à l'intérieur et bien sûr le ministère de la santé leur tombait sur le dos à cause du manque de surveillance des enfants certaines personnes se plaignaient du bruit ils disaient qu'ils pouvaient entendre des cris et des hurlements jusqu'à une distance de trois blocs de maison et qu'ils témoigneraient en justice à cet effet beaucoup étaient harassés par la police locale ou par les autres citoyens j'ai des coupures de journaux faisant état d'au moins neuf personnes qui furent envoyées soit vers une institution psychiatrique ou en prison ou dans un hôpital pour déranger mentaux rien que parce qu'ils avaient parlé en langue et qu'ils faisaient partie de ce mouvement pentecôtiste bourgeonnant ici à Los Angeles des plaintes ont été déposées contre la mission de la rue Azusa à cause du désordre public on peut lire le rapport suivant la police surveille les abords et les entreprises voisines mais ils ne donnent pas suite aux plaintes et les réunions de la rue Azusa continuent les ouvriers de la rue Azusa sont parfois arrêtés dans Los Angeles ou dans les villes environnantes par des policiers qui n'approuvent pas l'évangélisation publique un chrétien préfère même supporter 30 jours de prison plutôt que de quitter la ville continuant joyeusement son ministère parmi ses compagnons de captivité une chose intéressante au sujet de tout ceci en était la nouveauté nulle part dans l'histoire dans le mouvement de la sainteté dans l'église méthodiste ou dans quelque autre église des principales tendances on ne voyait de tel phénomène il n'y avait pas de maître pas de docteur mais ils apprenaient par l'expérience et ils confrontaient leur expérience avec la parole de Dieu en fait l'une des choses qu'ils apprenaient était que dans le pentecôtisme primitif il y avait l'idée que si Dieu accordait le don des langages cette langue n'était pas seulement quelque chose de verbal ou d'oral mais aussi quelque chose qu'ils pouvaient écrire ainsi il y eut des expériences où ils priaient que Dieu leur donne le don d'écrire en langue et ils priaient aussi pour avoir l'interprétation afin de pouvoir y écrire en même temps il y eut ainsi toutes sortes de graffitis qui étaient interprétés par quelqu'un dans l'assemblée on trouve référence de ceci déjà en 1901 dans des journaux autant de Parham à Topeka au Kansas on retrouve des articles à ce sujet dans le Los Angeles Times Seymour a fait un commentaire à ce sujet dans le tout premier numéro de la foi apostolique en stipulant que nous avons maintenant des gens au milieu de nous qui peuvent écrire en langue environ 3 ou 4 mois plus tard il a écrit nous avons confronté cette expérience avec la parole de Dieu et nous ne trouvons nulle part dans la parole rien qui concerne le fait d'écrire en langue il serait donc préférable de ne pas s'engager dans ce genre de choses ainsi ils faisaient un peu de théologie en ce temps là essayant de discerner et d'apprendre à grandir dans ce processus mais cela voulait aussi dire que parfois ils faisaient des erreurs en chemin on retrouve les méthodistes qui criaient au début des années 1800 toutes ces choses arrivaient avec les blancs et les noirs criaient, tombaient et même aboyaient comme des chiens dansaient devant le Seigneur il y avait une longue histoire comme vous le dites qui se retrouvait principalement parmi les pauvres gens et comme les églises étaient de plus en plus fréquentées par la classe moyenne et des gens mieux instruits ils essayaient de mettre ces choses là de côté ainsi au début des années 1900 les gens qui montraient encore ces manifestations étaient des gens pauvres et la plupart avaient quitté les églises méthodistes et d'autres pour former les églises de la sainteté c'était principalement des gens pauvres des noirs et des blancs les méthodistes qui criaient les gens de la sainteté qui criaient étaient à peine en place lorsque le mouvement pentecôtiste a démarré et bien la fédération des églises de Los Angeles a décidé qu'ils allaient se réunir pour décider ce qu'ils allaient faire avec ce genre de la rue Azusa qu'allait-il faire ? il y avait beaucoup de rejets de la part de la fédération qui en fait ce qu'ils essayaient de faire était de saper ce qui se passait à la rue Azusa les rapports que l'on peut lire dans les journaux de Los Angeles montrent que la fédération des églises a autorisé le président de cette fédération un certain Rylan qui était pasteur d'une église méthodiste à Los Angeles d'aller voir à la rue Azusa pour regarder observer écouter et enfin décider de la validité au nom de ce groupe il est revenu avec deux constatations très importantes l'une était que ces gens étaient emprunts de beaucoup de fanatismes ce qui pouvait potentiellement être dangereux ou à tout le moins conduire dans des comportements de folie d'autre part ce qu'ils pensaient est qu'ils étaient tellement actifs dans l'évangélisation et le fait de porter l'évangile aux gens de la ville et il a donc fait part à la fédération des églises qu'ils pourraient profiter d'une telle situation et ils en sont donc ressortis avec un plan en quatre points le premier point est qu'ils désiraient que toutes les personnes des églises principales qui étaient membres de cette fédération se mettent d'accord pour mettre à part un temps spécial dans leur vie de prière afin de prier pour l'évangélisation de la ville et ils ont obtenu que des gens s'engagent à devenir membres de ce lien de prière ceux qui allaient faire cela et ils étaient commissionnés de prier chaque jour pour l'évangélisation de Los Angeles et en particulier afin que la police autorise les réunions de rue mais il est difficile d'imaginer que l'église épiscopale locale l'église présbytérienne et une variété d'églises baptistes et de disciples de Christ et de méthodistes fassent ensemble la même chose dans un effort de coopération pour gagner les armes à Jésus Christ ce qui est arrivé est que des réunions de rue ont commencé dès les années 1908-1909 dans les journaux de 1908 chaque semaine ils publiaient une photo de l'endroit où se tenaient les réunions de rue et vous pouviez voir l'orgue dehors sur la rue et des gens tout autour ce fut un véritable réveil qui prit place parmi les hommes d'affaires et les journaux faisaient état du nombre de personnes qui avaient été sauvées et ils publiaient des extraits des prédications des réunions vous ne pouviez pas gagner des gens en abusant leurs églises ou leurs pasteurs si vous commencez à prêcher contre les églises vous allez voir que le doux esprit de Christ mange et qu'à la place vient un esprit arrogant et de jugement on ne doit pas blâmer les églises pour les divisions les gens cherchent la lumière ils ont construit des dénominations parce qu'ils ne savaient pas mieux nous sommes simplement une voix qui crie voici l'agneau de Dieu pour les églises pour les églises